Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens donc, qu'est-ce qu'on voit là ? Alors on a bien une tige carrée, des feuilles opposées deux à deux, des fleurs qui sont agglomérées là et qui n'ont qu'un sélexe de symétrie, zygomorphe. On dirait bien qu'on a affaire à une menthe. Et oui, quand on la froisse, effectivement on sent cette odeur un petit peu forte et presque chimique de la menthe aquatique. Donc cette menthe aquatique, elle va nous indiquer quoi ? Que effectivement on est en présence d'eau quelque part. Donc si on n'est pas complètement à côté d'une rivière, souvent vers des étangs, des rivières, là on va avoir, de l'autre côté de l'arrière, on a effectivement un petit fossé avec de l'eau dedans. Donc c'est vraiment une plante qui va nous indiquer des endroits humides et pourvus d'un peu d'eau. Et c'est une menthe qui est très très odorante, un peu forte, qu'on va pouvoir consommer avec modération parce qu'elle peut avoir une certaine toxicité à haute dose. Mais elle est quand même très très agréable. Alors il faut savoir que cette menthe aquatique, elle fait partie des menthes qui ont créé la menthe poivrée, entre guillemets. En fait, la menthe poivrée est une hybridation entre la menthe verte, la menthe courante qu'on retrouve dans nos jardins, et la menthe aquatique. Voilà, ces deux menthes se sont hybridées naturellement, et ça a créé la menthe poivrée. C'est pour ça que la menthe poivrée a quelque chose d'assez fort, on l'appelle poivrée, et c'est vrai qu'elle est assez forte. Et en fait, elle a pris un petit peu ce côté fort de la menthe aquatique. Eh bien, bonne dégustation ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !